Histoire de débloquer un succès d'ailleurs. Quand on... On a un succès quand on part sans même avoir répondu à la première question. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que nous dit le présentateur ? Parce que le présentateur, il faut savoir qu'il a, je crois, une réplique. Je crois. A chaque fois que quelqu'un part. Il va falloir voir ça. On verra en fin de vidéo. Là, je vais faire trois sessions. Bienvenue à Qui veut gagner des millions. Jouons. Mais bon. Alors, voyons voir. Classés à l'état américain selon la superficie du plus petit au plus grand. Delaware, Colorado, et après, je crois que c'est Texas, Florida. Découvrons le résultat. Le plus petit au plus grand. Ok, Delaware. Ah, zut, c'était Florida. Et ensuite, Colorado. Et ensuite, Texas. Super. Exactement ce que je n'avais pas mis. Ouais, la troisième session, on verra. Enfin, après, je pense, la troisième session, on verra qu'est-ce qui se passe quand on parle de ma vie. Déjà, on débloque un succès. Mais qu'est-ce que nous dit le présentateur ? Répondez correctement aux 15 questions suivantes pour remporter un million. Le temps n'est pas limité et vous avez droit à trois jokers. Bonne chance. Et maintenant, jouons à qui vous a gagné le million. Ça fait trois fois que je t'ai entendu. Alors, bonne chance. Combien y a-t-il d'oeufs dans trois douzaines ? Trois douzaines, ça fait 36. C'est tout à fait correct. J'ai un petit peu hésité à avoir de répondre. Tentez votre chance. Bah, je vais essayer, oui, en effet. À quel type d'industrie associe-t-on le nom d'Elisabeth d'Aden ? Arden. 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 Je ne sais qu'il j'en sais, moi. Oh, Elisabeth Arden. J'ai failli... Je ne sais pas. 50-50. Ordinateur. Retirez deux mauvaises réponses pour ne laisser que la bonne réponse et une mauvaise réponse. Si ce n'est pas la musique... Si ce n'est pas la cosmétique, je veux dire. Ah, ouf ! J'hésite entre la cosmétique et l'aviation. Vous devriez tenter le coup. C'est parti. Eh bien, regardons alors. Quelle... Cl... Cule. Très bien. Cule route de commerce. Relier la Chine à l'Europe. Il vous reste encore deux jokers. C'est la soie, non ? Ah, ouf ! Tout à fait correct. Oui, oui, mais j'ai... J'ai hésité entre la dentelle et la soie, mais... Tout s'est bien passé juste à présent. Je n'ai jamais entendu parler d'une route de la dentelle, donc... Bon, la route de la soie me paraît. La plus... Probable. Qu'est-ce qui se forme dans l'espace à la mort d'une étoile massive ? Une étoile blanche. Ah, non, attendez, attendez. Une étoile massive. Un géant vert, un lutin rouge, un trou noir ou une étoile blanche. C'est un trou noir. Bien joué. C'est la bonne réponse. Étoile blanche, je ne crois pas que ce soit quand elle meurt. Je crois que c'est quand elle se crée. Le dernier palier auquel vous pourriez repartir sans rien. Je n'en suis pas sûre. Mais bon, il faudrait que je revérifie. La cale de ces bières est américaine. Oh là là, non, mais je... Je vais perdre à une question de bière. Il faut savoir que je ne suis pas du tout bière. Je suis plus jus de pomme. Voyons la réponse de votre avis. Jus de pomme et jus de raisin. Enfin, jus de fruits en général, on va dire. Les bières, ce n'est pas mon truc. Votre amie a répondu B. Ok. J'ai hésité entre la B et la D. La N-Kenn, si je me souviens bien, c'est soit anglais, soit allemand. Arrêtez-moi si je me trompe. Allez, allez, on y va. On se dépêche là. Allez, oui, oui, oui. On a vu la pyramide des gains, c'est bien. Allez, allez, allez. De toute façon, vous entendez les clics de ma souris. N'hésitez pas à répondre à cette question. Vous n'avez rien à perdre. Alors, le cas des fabricants de voitures de sport suivants... Le cas des fabricants de voitures de sport suivants produit le fameux modèle 911. 911. 911. 911. 911. 911. Attendez, attendez, attendez. La 911. 911. Ça me dit... À vous de décider. Quelque chose. Ça me dit quelque chose. C'est une Porsche. Oui, je dirais une Porsche. Ferrari. Non, mais... En fait, de ces 4-là, j'en connais que 3. C'est Ferrari, Lotus et Porsche. 911. Quoi qu'il y a une 911. Ça peut être une Ferrari. Je ne peux pas vous influencer. Vous allez voir, ça va être Alpha Romero. La seule que je... Ah, si, 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 Alpha Romero, ça me dit quelque chose. Oulala, en fait, je connais les 4, mais il n'y en a qu'un qui est bon. C'est ça qui est génial. Non, je ne voulais pas cliquer sur Alpha Romero, monsieur. Non, non, mais Alpha Romero, ça m'est tendance sur ça. Non, mais je dirais une Porsche. Une Porsche. Au pire, on se plante. Au pire, on se plante. Au pire, on ne s'est pas planté. C'est la bonne réponse, bravo. Mais on ne veut pas vous le donner. On ne veut pas vous le donner, mais c'est gentil. C'est super sympathique de votre part. Prenez votre temps. Bien, bien, bien. C'est à vous de décider. Quel auteur, compositeur de chanteur, et chanteur américain est décédé en 2008 à l'âge de 65 ans. Je n'en ai absolument aucune idée. Voyons si le public peut vous aider. Choisissez votre réponse. Non, mais je vous ai dit, je suis une grosse quiche, je suis une culture générale. C'est une bonne réponse. Yes ! Bien joué ! Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, JP. De quel pays sud-américain, Paramaribo, est-elle la capitale ? Oh là, là, on commence à tomber dans des questions de géographie, mais j'ai une petite idée de la réponse. A vous de voir. En plus, je n'ai plus de joker. Ouais, j'ai une petite idée de la réponse. Je dirais Suriname. Personnellement, après, c'est vrai qu'on en est à la question 8, d'une valeur, je crois, de 8000 euros. Je n'ai plus de joker. Il faut quand même que que j'arrive à avoir au moins Je ne veux pas vous influencer. au moins 16 000 ou 32 000. C'est un petit peu mon objectif. Après, ça peut toujours être le Paraguay ou la Bolivie. Mais la Guyane française, ça ne m'étonnerait. La Guyane française... Non, je ne vois pas Paramaribo. Je ne vois pas un nom comme Paramaribo être la capitale de la Guyane française. Je vais dire Suriname. Au pire, on se l'entend. Et... 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 On a réussi. On a réussi. Yes ! On est à 8000 euros. Enfin, je suis à 8000 euros parce que vous, vous regardez, c'est tout. Prenez des notes, prenez des notes. A vous de voir si vous voulez répondre... De quelle astrice américaine les vrais prénoms sont... Alicia... De quelle actrice américaine les vrais prénoms sont-ils ? Alicia Christian. Alicia... Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Là ! Non mais... Non. Mais c'est une question extrêmement simple. Mais oui ! Mais oui, monsieur, c'est une question extrêmement simple. C'est Jodie Foster, bien sûr. Qui ne connaît pas Alicia Christian sous Jodie Foster ? Bien sûr. Quoi ? En plus, il me regarde... Là, 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 là. Tu t'es plein de... T'es... 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 Non ! C'est la bonne réponse. Bravo ! On me la fait pas, moi ! Hein ? Jodie Foster. Ok, donc 16 000 euros. On a atteint l'objectif. On a atteint l'objectif minimal. Enfin... Comment dire ? On va dire qu'on a atteint l'autre consolation de... Si jamais on n'a pas l'objectif minimal. De quel pays Hélène Sussman, décédée au nouvel an 2009, était-elle activiste politique ? Hélène Sussman. Alors, attendez, ça me rappelle quelque chose. Il faut juste que j'aille fouiller un petit peu dans ma mémoire. Alors, Hélène Sussman. Sussman, pardon. Pourquoi Sussman ? Pourquoi Sussman ? Hein, pourquoi ? Attendez. Ça... Ça me revient petit à petit. Hélène Sussman. En plus, bon, j'étais née en 2009. Enfin, bon. Qu'encore heureux que je sois née en 2009. Attention, je ne dis pas que mon année de naissance, c'est en 2009. Si, si. Attendez. C'est en Afrique du Sud, je crois. Hélène Sussman. C'est en Australie ou en Afrique du Sud. Mais le... Je ne vois pas Hélène Sussman faire au Canada ni même en Nouvelle-Zélande. L'Australie, c'est probable. C'est probable. Et vous allez voir, je vais répondre au Stalie, ça va être ni l'Afrique du Sud, ça va être l'un des deux. Vous allez voir. Hélène Sussman. Mais non, mais je la vois bien en Afrique du Sud, moi, Hélène Sussman. On tente ou pas ? Allez, je tente. Ah oui ! Oui, 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 monsieur. J'ai dû faire mes chambouilles. Ok. On est à 32 000 euros, le plateau devient sombre. Je vous conseille de jeter un oeil à la question suivante. Vous n'avez rien à perdre. Ben oui. Quelle est la nationalité de l'alter... Oh là 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 ! Attendez, attendez. De l'alter égo de Wolverine dans X-Men. Il ne vient pas de Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas néo-zélandiaise. Je crois qu'il est canadien Wolverine. Logan, pour être précis. À vous de voir. Enfin, on l'appelle Logan, mais je ne crois pas qu'il s'appelle Logan. Il est soit américain, soit canadien. Wolverine. Je dirais canadien. Bien sûr, je ne parle pas du studio. On parle bien de, dans le film, le pays de naissance. Je dirais... Oh non, je dirais canadien. Canadien, ça sonne bien avec le... Ouais, allez. Canadien. Ça sonne bien avec le Logan. Oh oui. Non ? J'ai inventé ? Oh ! Bien joué. C'est la bonne réponse. Oh, ça c'est beau ça. C'est un beau parcours. Bah oui, mais 64 000 euros, c'est vrai que... Je ne pensais pas les atteindre dans cette vidéo. J'espère que ce sera la bonne, d'ailleurs. Vous risquez gros si vous vous trompez. Bah oui. Regardez bien. Que désigne le préfixe breton loup ? Alors, il faut savoir que je ne parle pas couramment breton. Mais j'ai une petite idée de la réponse. Ouais, j'ai une petite idée de la réponse. Je dirais... Je dirais paroisse. Je ne sais pas. Encore que ça peut être mer, parce que mer, montagne, les montagnes sont faites de roches. Sur les montagnes, il y a des parois, paroisses. Les paroisses. Et bon, la mer, tu ne vois pas, je ne vois pas trop la mer faire là-dedans. Non ? Euh... Ben alors là, je... Non, mais je dirais paroisse. Ah, elle est paroisse. En plus, c'est le seul qui commence par un P, quoi. Je veux dire, c'est... Ouaiiii ! Oh là là, 128 000 euros en vidéo. Très bien joué. 128 000 euros. 125 000, pardon. À chaque fois que je joue, je... À chaque fois que je me plante, c'est 125 000 euros. Prenez le temps qu'il vous faut. Oh putain, il a foncé sur moi. À vous de voir si vous jouez. En date du mois d'août 2009, quel pays possède le plus de sites de patrimoine mondial ? De l'UNES, S de l'UNESCO. Ah, j'en ai déjà entendu parler ça en plus. Euh... Attendez, attendez, attendez. Si, 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 j'en ai déjà parlé de l'UNESCO. Enfin, je connais... Je connais juste deux noms. Attendez. L'UNESCO... Euh... Il me semble bien que c'est l'Italie. Non, non, mais il me semble bien que c'est l'Italie. Je ne vois pas la France. Bon. Je pense très fort à quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Parce que bon, sinon, après ça, c'est des débats politiques et tout. Je ne vois pas trop la France avoir le plus grand nombre de sites... Enfin, le plus de sites de patrimoine mondial de l'UNESCO. La Turquie, je ne vois pas ce qu'elle fout là-dedans. Et la Chine ? La Chine, la Chine, moi, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop ce qu'elle foutrait là-dedans non plus. Non, mais je dirais l'Italie. Quoique, la Chine... Euh... Bonjour Paul. Je dis moi, non, je dirais l'Italie. Et vous allez voir, ça va être la Chine. Oh, mais non, mais... Alors ça, c'est un truc qui m'énerve, qui veut gagner des millions, c'est qu'à chaque fois que je réponds une réponse. Enfin, que je commence à répondre une réponse, que je clique dessus, je me dis, c'est pas l'Italie, c'est une autre réponse. Et à chaque fois, c'est pas la réponse que j'ai choisie, c'est la réponse que je pensais, enfin que... Enfin, vous m'avez compris, quoi, que j'ai dite. Enfin, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, puisque bon, je suis un petit peu relou. Enfin, ouais, voilà, enfin, ok, d'accord. Je me tais. Bon, bah l'Italie, c'est la Chine, je suis sûre. J'en suis sûre, putain, c'est la Chine. Oh, c'était l'Italie. C'était l'Italie. J'en suis à combien ? Venez de gagner un quart de million. Purée, un quart de million, 250 000 euros. Ah, mais là, si je me plante, je perds combien ? Attendez. Si je me plante, je perds. Bah oui, c'est ce que je vais faire. Regardez bien. Attendez, attendez, avant de lire la question, je vais essayer de calculer combien je perds. Ça fait 200... si je me plante, ça fait 218 000 euros de perdus. Je retombe à 32 000. Du premier ministre de quel pays l'adresse 24, Sucess Drive, est-elle la résidence ? Oh, j'en sais rien. Attendez. Sucess Drive. Sucess Drive. Ma logique dirait que c'est soit l'Australie, soit le Canada, parce que c'est un petit peu un nom américain. ça fait un petit peu anglais. Je ne sais pas. Non ? Ok. Oh là là. Mais vous savez qu'ils sont allés chercher toutes ces questions, quoi. Vous savez qu'ils sont allés chercher toutes ces questions ? Je n'en sais rien, moi. Mais non, mais... Sachant que ça fait un petit peu américain, je dirais plus Canada. Mais... non, mais là, si c'était du refrig, je me serais déjà barré. Attendez, 250 000 euros, les gars. Non, mais je dirais le Canada. En même temps, non, mais l'Australie, l'Australie, c'est plus de l'anglais. C'est... Je crois que c'est plus de l'anglais, c'est pas de l'américain. Quoique... Non, c'est de l'américain aussi, je crois, l'Australie. Mais je vois pas ce que l'Irlande et la Jamaïque feraient... Je vois pas ce que l'adresse 24 success drive viendrait faire en Irlande ou en Jamaïque. J'arrive plus à parler. Non, mais... Non, mais je dirais Canada. Mais c'est vraiment parce que j'ai des balls. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Je sens que je me suis porté. Oh ! Bien joué. C'est la bonne réponse. Oh, pffré. Vous avez gagné un demi-million. Un demi-million d'euros. On en est à la dernière question. Je pensais pas qu'en vidéo... On y est. Ouais. Voici la toute dernière question. Elle vaut un million. Qui a composé Eggman? Oh ! Oh non ! Pas de la musique, pitié ! Pas ça ! Oh non ! Pas pour la question un million ! Oh non ! Je suis dégoûté. Non, non. Oh non ! Pas de la musique pour la question un million. Qui a composé Eggman? Non, non. Là, j'en sais rien. Je suis désolé. Je peux pas prendre un gros risque. Je vous mettrai... Pas en annotation, mais je vous mettrai au montage. Qui sait ? Mais là, non. Je peux pas vous influencer ? Non, non. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Je suis désolé. Je suis obligé de partir. Ah oui. Attendez. Non, je croyais qu'il avait dit vous sûr de vouloir arrêter à la dernière question. Non, non. Mais là, je sais pas. Écoutez, j'ai pas envie de prendre un gros risque. Voilà. Vous avez été super ! Et voilà. Eh bien. Et ben voilà.